Bonjour et bienvenue au-dessus des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer mon top 3, à peu près, de la rentrée littéraire. J'en ai ajouté deux pour dire quand même qu'il y en avait un petit peu plus qui m'ont convaincu, mais j'ai vraiment trois gros coups de cœur de cette rentrée littéraire 2023. On commence tout de suite avec les deux romans, justement, qui sont un petit peu moins dans mon éclat de la rentrée. C'est tout d'abord Perspective, au pluriel, de Laurent Binet. Laurent Binet, il avait fait ce super roman il y a quelque temps, Civilization. Je disization parce qu'il y a un Z au milieu, où il inverse le postulat. C'est Attawalpa qui débarque en Europe et qui va renverser Charles Quint. C'était vraiment bien mené, c'était très original et assez bien construit. Là, il tente un roman historique épistolaire, policier. Tout ça dans la même possibilité, c'est un petit peu complexe. Ça marche très bien, comme toujours les romans épistolaires. Je trouve que c'est assez sympa parce qu'on a des ellipses narratives, puisqu'on a juste les lettres. Ça se passe à la Renaissance. Le Pontormo, grand peintre, est assassiné. Enfin, il a retrouvé mort, mais on a quand même des gros doutes dès le début qu'il est assassiné. Et on a les grands personnages de la Renaissance italienne qui vont échanger autour de cette disparition-là. C'est pour ça que c'est assez fun, puisqu'on a Cosme de Médicis, on a Catherine de Médicis, on a Michel-Ange. On a tous ces grands noms qui communiquent les uns avec les autres. Ce n'est pas le grand roman ultime de Laurent Binet. On passe un très bon moment. Le coup de théâtre, chapeau de fin, n'est pas forcément extraordinaire. Mais c'est vraiment bien écrit. C'est plutôt fun. Et surtout, il y a à un moment donné une belle déclaration d'amour à la perspective, à un moment qui est plutôt chouette aussi à voir. Lisez perspective au pluriel, parce que c'est plutôt un bon moment de lecture qui m'a satisfait sans être le grand roman de Laurent Binet. Deuxième roman qui m'a moins enthousiasmé, mais avec lequel j'ai passé un très bon moment, c'est Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi, le japonais. Qui écrit en français. De suite, c'est très important parce que c'est un japonais avec un français parfait. Vraiment, c'est super bien écrit. Mais moi, ce qui m'a touché d'ailleurs au premier point, c'est que les personnages parlent comme parleraient des japonais. Ils ont beaucoup une attitude très référencieuse les uns avec les autres. On les imagine presque faire des saluts. On est donc dans un monde aussi qui est entre la France et le Japon, comme l'auteur l'est lui-même. Et donc, il écrit toujours des histoires autour de cela. On est dans un roman qui va nous faire suivre l'histoire extraordinaire d'un violoncelle magnifique depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire même l'entre-deux-guerres, jusqu'à nos jours. Donc, on va être dans une enquête des souvenirs. On va être avec des personnages japonais, vraiment. Donc, avec le développement des arts et de la culture et de la musique dans l'entre-deux-guerres japonaises avec, évidemment, cette société totalitaire. Et également, à l'heure actuelle, je n'en dis pas plus parce que ça va être aussi le sujet du roman, une enquête des souvenirs à travers le violoncelle magnifique qui nous suit tout au fil de l'histoire. C'est vraiment un roman très agréable. C'est un roman dans lequel on est un petit peu chouchouté, c'est apaisant, c'est beau. Et pourtant, ça parle de thèmes très sombres, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Également aussi de ce que c'est, en fait, qu'être musicien, de ce que c'est que transmettre la musique de l'un à l'autre. Il y a une belle relation de transmission entre deux personnages, un plus âgé et une jeune femme. C'est vraiment très bien écrit. Moi, je vous conseille vraiment de lire Suite inoubliable. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas été encore dans les prix cet automne parce qu'un japonais qui écrit en langue française, c'est remarquable. Et de cette qualité-là, c'était à noter aussi. On va attaquer sur le top 3 de cette rentrée littéraire. Je commence par le troisième roman, même si les trois m'ont beaucoup plu. C'est Léonore des Récondos, Le Grand Feu. Alors, c'est un superbe roman qui se situe au tout début du XVIIIe siècle, toute fin même du XVIIe, à la charnière, là, et qui se déroule à Florence. Et là, magnifique. On est dans une institution pour jeunes filles, des enfants qui ont été abandonnés à la naissance. Et ce sont des religieuses qui les récupèrent. Ce sont essentiellement des filles qui les récupèrent pour en faire les plus grandes voix, les plus grandes chanteuses de la scène musicale de Florence. Elles vont aussi être musiciennes. On suit le personnage principal qui, elle, justement, n'est pas abandonné parce qu'elle vient d'une famille bourgeoise. Et la mère, en fait, fait tout pour que cette fille entre dans cette institution parce qu'elle sait qu'elle doit être une grande musicienne. Elle l'a sentie en elle. Donc, elle va la perdre un peu, puisqu'elle ne pourra la voir qu'une fois par an tout au fil de sa jeunesse. Et cette jeune femme, magnifique personnage principal, va être habitée de deux grands feux, le feu de la musique et le feu d'une passion amoureuse. Léonore d'Erecondo est vraiment une autrice de la relation amoureuse, de la passion amoureuse. Elle sait écrire cette puissance vraiment amoureuse qu'on aime à retrouver dans un roman. C'est un roman relativement court. J'en dis peu parce que je ne veux pas divulgacher toute l'histoire. On a Vivaldi qui est là, puisque Vivaldi utilisait ses jeunes filles et ses jeunes femmes pour travailler sa musique, pour recopier sa musique, le grand feu. Deuxième roman qui m'a vraiment conquis, Croix de cendre d'Antoine Sénanque. Il était en lice pour le Grand Prix de l'Académie française jusqu'à la dernière limite. Bon, il ne l'a pas eu, tant pis. Mais c'est un magnifique roman. C'est un roman médiéval. On pourrait dire très vite que c'est Le Nom de la Rose, mais qui se situe juste après la Grande Peste, dans Midi Toulousain, avec un roman qui se veut être construit en poupée gigogne. Puisqu'on a le récit du prieur Guillaume. Il arrive à la fin de sa vie. Il veut se confesser. Et il va raconter l'histoire un petit peu de sa vie, quand il était lui-même jeune et qu'il a suivi les traces de maître Eckhart. Ça, c'est l'histoire. On a donc son récit qui est donné à l'un de ses novices, à l'un de ses jeunes moines, qui est lui-même le médecin un peu du couvent, qui va donc le recopier. C'est la première poupée gigogne. Et cette histoire-là, évidemment, est aussi enchassée dans une intrigue, dans un face-à-face entre l'inquisiteur de Toulouse et le prieur Guillaume, pour savoir quelles sont les confessions qui sont renfermées dans ce fameux vélin. Donc, magnifique roman, roman d'aventure, roman philosophique, théologique, roman policier. C'est un roman multiforme qui nous fait passer un grand, grand beau moment au milieu de ces ordres mendiants qui viennent d'être créés à cette époque-là, au milieu de toutes ces grandes interrogations sur la vie, sur l'amour, sur la théologie et le mysticisme de maître Eckhart, qui était très moderne pour l'époque. Tout ça est vraiment bien rendu. L'inquisiteur est parfait. On a des grandes, grandes lignes comme ça qui nous font forcément penser au nom de la rose parce que, bon, quand on fait un roman médiéval policier, et voilà, c'est trop important. Mais ça se détache de façon assez originale. Petit bémol sur l'intrigue, puisqu'il y a un grand mystère qui doit nous être révélé. Moi, le grand mystère ne m'a pas paru extraordinaire. C'est peut-être un peu en deçà. Mais tout le reste est vraiment très bien construit. Les personnages sont parfaits. Et mention spéciale pour le duo de nos deux héros, le jeune novice et son compagnon Robert, dans un livre, dans une aventure, quand il y a un duo de petits néophytes qui nous amènent dans l'histoire. C'est toujours très bien fait. Et c'est ce que réussit admirablement bien Antoine Sénanque dans Croix de cendres. Dernier roman qui, pour moi, est vraiment le coup de cœur absolu de la rentrée littéraire. S'il n'a pas le prix Goncourt, je pense que je vais faire une grande période de jeunes littéraires. Il est dans la dernière sélection, dans les quatre derniers. On en parle beaucoup. Donc, vous avez certainement entendu parler de ce livre. Vous avez peut-être entendu parler l'auteur à la radio, à la télé, que sais-je. C'est Jean-Baptiste Andréa pour veiller sur elle. Alors, pourquoi ce roman est somptueux pour moi ? Parce que c'est vraiment un livre sur le sujet central que j'ai perçu, moi, sur une relation amour-amitié qui est maintenue sur un fil tout au long du roman, qui est un roman un peu copieux, où l'on voit un jeune personnage qui va vieillir, parce qu'on suit toute son histoire, et une jeune femme qui, elle aussi, va vieillir. Et ils vont se rencontrer, se croiser, se retrouver tout à fait dans cette relation un petit peu ambiguë et parfaitement bien construite. L'histoire, pour le début, puisque je n'ai pas divulgâché, c'est un jeune artiste. Alors, au début, il galère énormément, sculpteur, qui est nain, qui est donc de petite taille, et qui va revenir en Italie, puisqu'il fait partie de l'immigration italienne au début de la guerre. Quand son père meurt au front, il est renvoyé en Italie. Et là, il va faire tout son apprentissage à côté d'une famille noble, très importante, les Orsini. Et il va rencontrer la jeune fille de cette famille, Viola, qui est surdouée, qui retient tout, et qui va lui faire son éducation. Ces deux personnages vont traverser le XXe siècle, ils vont traverser le fascisme, ils vont traverser la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une structure du roman qui est parfaite, c'est écrit de façon assez facile à lire, il n'y a pas quelque chose de très dur, c'est une galerie de personnages, mais remarquable, je pourrais en parler, vraiment, tous ces personnages sont parfaits. Le héros, Mimmo, va traverser des choses terribles dans sa vie, il va surnager. Et ce que je trouve remarquablement bien fait pour un roman quand même historique, c'est que la fresque historique reste vraiment, vraiment, vraiment derrière comme un décor et elle ne nous est pas imposée, on suit vraiment l'histoire de Mimmo et de Viola et ça, c'est sublime. Petit bémol, peut-être encore sur le secret, parce que la force narrative de l'histoire, ça commence dès le premier chapitre, on est sur le lit de mort de Mimmo et il va nous dire pourquoi est-ce que la sculpture qu'il a faite à un moment donné a fait scandale. On sait dès le début, on va suivre toute son histoire pour arriver à cela. Ce n'est pas la révélation, on comprend assez vite ce qui s'est passé, c'est un moteur narratif qui est très agréable aussi puisqu'il y a un mystère, on essaie d'aller jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'a tout à fait plu également dans l'écriture d'Andréa, c'est qu'il nous rend la sculpture de façon très physique, de façon très brutale. On voit comment, en fait, avant que le maître arrive et fasse ses petits coups, tous ces gens, tous ces assistants qui débitaient ces énormes morceaux de marbre, qu'est-ce que c'est que sculpter ? C'est avoir des mains en sang, parfois, c'est être vraiment dans quelque chose de très, très physique. Ça, c'est vraiment bien rendu. et un roman sur la sculpture également. C'est aussi relativement rare pour être noté. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Lisez ce grand roman. Il a déjà eu le prix FNAC, d'ailleurs. Jean-Baptiste Andréa est un bon romancier par ailleurs. Aussi, d'autres romans qu'il a écrits sont tout à fait remarquables à lire. Jetez-vous dessus ! Merci pour nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo pour ce top de la rentrée littéraire. Si les romans que vous avez lus vous ont plu ou déplu, n'hésitez pas à nous donner votre avis et vos commentaires. On pourra discuter et échanger là-dessus. À très vite au-dessous des bibliothécaires pour de nouveaux coups de cœur. Lecture, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Sous-titrage ST' 501